Mais très peu passent, mais très peu passent dans la prière, pour les personnes dont tu dises la conversion. Je vais te dire quelque chose de la part du Seigneur. Il y a beaucoup de noms de familles sur la terre, mais ta famille, Dieu l'a choisi. Il y a beaucoup de noms de personnes sur la terre. Il y a beaucoup de noms de personnes sur la terre, mais ton nom, Dieu l'a choisi. Tu as une entreprise, il y a beaucoup d'entreprises sur la terre, mais ton entreprise, Dieu l'a choisi. Mais ton entreprise, Dieu l'a choisi. Alors tu dois faire la différence. Donc tu dois faire la différence. Si c'est ta saison de distinction, ton entreprise doit faire la différence. Si c'est ta saison de distinction, ton entreprise doit faire la différence. Si c'est ta saison de distinction, ton entreprise doit faire la différence. Ton entreprise doit faire la différence. Tu ne peux pas être comme tout le monde. Tu ne peux pas être comme tout le monde. Ce n'est pas possible. Tu dois faire la différence. Tu dois faire la différence. Une saison où Dieu décide de te distinguer A season où l'Ordre was to distinguish you Dieu a préparé ça depuis 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 Ne méprise pas la grâce du Dieu. Do not look down on the grace of God. Prends conscience de qui tu es. Be aware of who you are. Nous allons lire Galactique 4, verset 7. Je lis dans la version Bible du Sommage. Galatians 4, verset 7. Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis, grâce à Dieu. So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then a heir through God. Someone should say I'm son, I'm no longer a slave. Aujourd'hui, le monde a beaucoup de propositions. Today the world has a lot of propositions. Dans le corps, il y a souvent le désir de faire ce que tu veux. In the heart, there's always a desire to do what you want. D'aller où tu veux. To go where you want. Pourquoi doit-il avoir des contraintes? Why should there be obstacles? Je peux aussi m'amuser un peu. I can also amuse myself. Mais le temps est court. But the times are short. The time is short. Il y a affaire pour le Seigneur. There is a lot to do for the Lord. There are people waiting to walk in your enterprise. Personnes qui attend d'être embauchées chez toi. There are people waiting to be assigned to you at your plate. As long as you're keeping that project in your stomach. Ce n'est même pas un projet qui t'appartient. C'est le projet de Dieu. It's not a project that belongs to you. It's the project of God. Prends conscience de qui tu es. Sors de la peur qui lève toi. And you are aware of who you are. Come out from fear. And accomplish. Ce pour quoi Dieu t'a crié. Why the Lord created you. There is something. That the Holy Spirit is reminding us. When we arrive somewhere and that there are a lot of people. There is a moment that we stop. And we observe. Especially when it's a place we don't know. We look. You know what we actually look sometimes. We are looking for someone who behaves a bit like us. Someone towards we can move. Someone towards we can start a conversation. But when we don't find it. We go and sit at a smaller angle. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne. Until someone comes. And ask if you need something. On dit hey. Don't on a même vu. And you say ah. They have actually seen me. But I will tell you something. In the crowd. There can be the crowd. But you. But you. God is. The fact that it's a croix in him. Your desire is to make it grow in him. The Lord has given you. The Lord has given you. You are born again. You have received the Spirit of God. And his spirit. It's his mark. Mark put on you. Wherever you will go. They will see Christ in you. Wherever you will go. They will see Christ in you. So what God is waiting for you. Is to arise. And to act. Amen. Is there someone who wants to arise. And to act. Si c'était les bonbons. Les chocolats. Comme pâtes. Je suis que les mons devaient être bonnes. Alors. Le Seigneur me dit de te dire quelque chose de particulier. So the Lord is asking me to tell you something special. Lève-toi dans l'évangélisation. Arise in evangelism. Lève-toi dans l'évangélisation. Arise in evangelism. La lumière de Dieu. The light of God. Éclair. It brightens. Dieu a besoin de toi. God needs you. Oui. Il va te distinguer. Il veut te distinguer. Yes. He wants to distinguish you. He will distinguish you. Mais il veut que tu sois un evangeliste. Mais il veut que tu sois un evangeliste. Il attend que tu sois comme Marie à ses pieds. Il veut que tu sois comme Marie à ses pieds. Pour recevoir de lui. Pour écouter sa parole. Pour écouter sa parole. Pour écouter sa parole. Il attend que tu saisisses. Est-ce que vous savez. Il est waiting for you to grasp. Qu'il y a des personnes qui ne reconnaissent même pas leur saison. Do you know that there are people who don't even know their season. Parce qu'il y a tellement de voiles. Tu ne reconnais pas dans cette dernière saison. And you do not know that it's your season. Il y a des personnes. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce que je veux dire. There are people who will take an example to show what I'm talking. When they say the season of mangoes. Everybody is rushing to buy mango because it's cheaper. Mais il y a des gens. Ce n'est pas qu'il en pouvait m'avait la mango. Il ne vient sucher la mango. Mais la saison des mangoes passe. Il n'a même pas suché une mango. When the season of mangoes comes and goes. He doesn't even have one mango. Il aime les mangoes. Il loves mangoes. It's the season. Il aime les pastiques. C'est la saison. Et la saison n'est pas passée. Il n'a même pas goûté. But there's a season of watermelon who passed. But he has not tasted to one watermelon. Il y a des personnes qui ne savent pas connaître. There are people who do not know. Leur saison. How to. Who do not know their seasons. Comment faire pour reconnaître la saison. How do you do to know your seasons. Écoute la parole de Dieu. Listen to the word of God. Médite la parole de Dieu. Meditate on the word of God. Va dans l'intimité avec le Seigneur. Go into intimacy with the Lord. Va dans l'intimité avec lui. Go into intimacy with him. L'Esprit de Dieu va te donner de comprendre que c'est ta saison. The Spirit of God will make you understand it to your season. It will make you understand that it's now that you have to engage. It will make you understand that it's now that you have to talk about him in your family. The Lord is waiting for you and I. So we should be at the listening ear. Not to miss our season. Amen. 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 This evening. The Lord is giving you a word. He is telling you it's your season. It's my season of distinction. Even if there are terrible things happening on earth. There is something in you. that you want to do. Appuie-toi sur cette parole. Stand on this word. Lève-toi. Agis. Arise and act. Quelle que soit la chose. No matter the thing. Si c'est l'évangile que tu veux annoncer quelque part. If it's evangelism you want to announce some way. It's a project that you want to start. Tu as peut-être une entreprise. You have an enterprise. Elle bat peut-être de l'aile. Il y a peut-être des problèmes financiers. There are maybe financial problems. Dieu t'a donné une parole. God has given you a word. Appuie-toi sur cette parole. Lean on that word. C'est avec cette parole qu'il va te distinguer. C'est avec cette parole qu'il va te distinguer. Le deuxième et dernier aspect. The second and the last aspect. Très facilement on ne laisse pas Dieu transformer notre caractère. Easily we don't allow God to transform our characters. Il faudrait que quand on arrive ici. On te distingue par ta marque particulière. Your heart it should be that when you arrive here. They should distinguish you with your particular marque. J'aime souvent distinguer ma Melissa. I always like distinguishing mama Melissa. Parce que même si elle est de dos. Sa façon de s'habiller. Je sais que c'est elle. Because even if she's with her back. With her way of dressing. Elle a une façon particulière de s'habiller. She has a very special way of dressing. Tu as également une marque qui te distingue. And you actually have a marque that distinguishes you. Quelque chose qui te rend différent. Something that makes you different. Et qui est bien. And that is good. Appuie-toi dessus. Stand on it. Lean on it. Laisse le Seigneur travailler avec ça. Allow the Lord to walk with it. Ne regarde pas à ce que les gens vont dire. Do not look at what people will say. Mais laisse Dieu. But allow God. Travailler. To walk. Detailler. Et faire des choses avec toi. Allow God to walk and do things with you. Je voudrais dire à quelqu'un. I want to tell someone. Peut-être que tu es là. Maybe you are here. Cette parole est pour toi. This word is for you. When Esther was going to see the king. In her heart she was afraid. There was that fear. Because she was saying if I miss here I'm going to die. But she still went. It's because she received a word. And she stood with that word. Reposé sa confiance sur le Seigneur. And she put all her confidence in the Lord. All what you want to do. Fais le reposé sur le Seigneur. Put it on the Lord. Et avance. And move forward. Rassure-toi tu ne vas pas échouer. Be assured you will not fail. Tu n'échoueras pas. You will not fail. En ce moment on parle de crise. At this moment that they are talking of crisis. Tu ne vas pas échouer. You will not fail. Parce que tu ne marches pas avec la parole d'un nom. Because you are not walking with the word of man. Tu marches avec la parole de Dieu. You are walking with the word of God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez il y a souvent des caractères en nous. You know there are some characters in us. Par lesquels on nous pointe du doigt. Des caractères négatifs. Through which they are pointing fingers. Negative characters. Mais Dieu veut que ce soit maintenant le contraire. Mais Dieu veut qu'il soit le contraire maintenant. Il ne veut pas que ce soit plus par un caractère négatif. Il ne veut pas que ce soit un caractère négatif. Que ce soit un caractère négatif. Que ce soit un caractère négatif. Que ce soit un don de l'esprit. Maintenant il voudrait que ce soit un don de l'esprit. Maintenant il veut qu'il soit un fruit. Un don de l'esprit. Si tu étais avant cette maman ou cette femme. C'est la fête des mères aussi. Si tu étais cette maman qui était tout le temps coréorique. Qui était toujours en train de parler en longueur de journée. Qui était toujours en train de parler en longueur de journée. Il faut qu'aujourd'hui. Il faut qu'aujourd'hui. On ne te caractérise plus comme ça. On ne t'a pas caractérise plus comme ça. On ne t'a pas caractérise plus maman jalouse. Do not call you again jealousy mother. Mais que ton nom change. But that your name should change. Amen. Il faut que ceux qui sont autour de toi fassent ton témoignage. Those that are around you have to give your testimony. Les mamans, est-ce qu'on se comprend? Les mamans, est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Je vais partager quelque chose avant de conclure. I will share something before concluding. Lorsqu'un athlète se met sur la ligne de départ. When the athlete stands on the take-off line. Il se prépare à la course. And he's preparing for the race. Dès qu'on donne le coup de sifflet partant. When they give the notice. Il s'engage. They take the course. Il va courir. They will run. Il y a beaucoup d'autres athlètes, n'est-ce pas? There are many other athlètes. But at one point in the race. On commence à voir un qui se distingue. On commence à voir un qui se démarque. On commence à voir un qui se démarque. Et c'est sur celui-là que les regards commencent à se porter. On commence à regarder et on voit qu'il y a quelque chose. Quelque chose va se passer. Parce qu'il est en train de se démarquer. Parce qu'il est en train de se démarquer. Et plus le parcours est long, plus il prend la distance. Jusqu'à la ligne d'arrivée. Et à la ligne d'arrivée. Et à la ligne d'arrivée. Les bras sont levés. Les mains sont levées. Parce qu'il vient de traverser la côte. Parce qu'il vient de traverser la côte. Il a compris qu'il est arrivé à la fin. Et il a compris qu'il est arrivé à la fin. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Commence à te distinguer. Start distinguishing yourself. Si le Seigneur te dit que c'est ta saison de distinction. Commence à te distinguer. Start distinguishing yourself. Commence à te démarquer de la foule. Le parcours. C'est tout ce que tu peux rencontrer. Le chemin peut être long. Mais qui a déjà vu? Qui désire dans son coeur? Après avoir pris la distance. Avant d'arriver à la fin, s'arrêter en chemin. Et être content qu'on vienne le dépasser. Et être heureux qu'ils vont venir et passer vous par. Et le trophée lui échappe. Et le trophée, vous le perdez. Non. 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 Vous savez pourquoi il y a les entraîneurs qui sont souvent à côté? Vous savez pourquoi il y a les entraîneurs qui sont toujours à côté? Parce que pendant que tu cours et que tu commences à te démarquer. Parce que quand il courait avec toi, si ça le dépasse, il prend la voie. Et quand il prend la voie, tu cours à côté de toi. Et quand il prend la voie, tu cours à côté de toi. Pendant que tu cours, il te dit ne lâche pas, coude. Tu es en train d'arriver à la fin. Vas-y, force. Il t'encourage. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'encourager. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'encourager. Quelles que soient les difficultés que tu peux traverser. Quelles que soient les ténèbres qui peuvent recouvrir dans ta famille, dans ton travail. Quel que soit ce qui peut se passer. Non matter what will happen. I can't cite the examples. One thing to do. Is to hold on to the world. And distinguish yourself. That the presence of God in you should be distinguished by your character. Be distinguished by your way of working. Soit distingué par ta façon de parler. Be distinguished by the manner you talk. Soit distingué par la douceur. Be distinguished by your soveness. Joy. La patience. Patience. Soit distingué. Be distinguished. Par les oeuvres de l'esprit. By the works of the spirit. Amen. Est-ce que tu peux te lever? Can you stand up? Dieu veut te démarquer. God wants to show you out. Quand un enfant naît dans une famille. When a child is born in a family. C'est la joie, n'est-ce pas? It's joy, right? Répondez. C'est la joie, n'est-ce pas? It's joy, right? Quand il y a un mariage dans une famille. Quand il y a un mariage dans une famille. C'est la joie, n'est-ce pas? It's joy. Quand un enfant naît. Quand un enfant naît. Quand un enfant naît. Quand un enfant naît. Est-ce que ça empêche qu'il y ait des morts, des accidents et tout ça? Is it stopping that there should be death or accidents? Life continues. Quand il y a un mariage. Et que c'est la personne qui a tellement attendu l'hommage. Et qu'il y a un mariage. Et qu'il y a quelqu'un qui a attendu pour le mariage. Et qu'il y a un mariage. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas penser que. Il y a un mariage. 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 Non. Non. Parce que quand c'est la joie, c'est la joie. Parce que quand il y a un mariage, c'est la joie. Quand un enfant naît dans une rayon de soleil. Je voudrais que tu proclames quelques paroles avec moi. Seigneur, je suis content. Lord, I am happy. De ce que tu fais. With what you are doing. En cette saison. In this season. Je te rends grâce. I thank you. Pour l'oeuvre de salut que Christ a fait pour moi. For the blessing that Christ did for me. Je veux un coeur totalement consacré à Jésus. I want a heart completely consecrated to Jesus Christ. Et soumis au Saint-Esprit. And submitted to the Holy Spirit. Père, je veux demeurer dans ton alliance. Lord, I want to stay in your covenant. Et être avec toi. And be with you. Je veux être cette brébille. I want to be that sheep. Qui entend ta voix. Who hears your voice. Et qui te suit. And follow you. Je veux être cette lumière. I want to be that light. Keep the joy is in you. Mon plaisir est en toi. My pleasure is in you. Je prie que ta lumière. Je prie que ta lumière. Que ta lumière rayonne. Je prie que ta lumière rayonne. Accorde-moi la grâce. Leave me the grace.